C'est le mois de l'histoire des Noirs. Ils en profitent pour nous faire connaître la leur. Voici Isabelle Racicot et l'historien France Valère. Bienvenue à Tout le monde en parle. Merci d'être ici. Isabelle, tu es animatrice télé et radio. Tout le monde te connaît l'été dernier. Tu as eu l'idée de faire le documentaire qui s'appelle Pour mes fils, mon silence est impossible, dans lequel tu abordes le racisme de façon très personnelle. France, vous êtes historien et politologue. Vous avez participé au documentaire d'Isabelle. On avait envie d'en savoir davantage sur vous. On va regarder un extrait maintenant. Avez-vous déjà été témoin de profilage? Pire, Isabelle. J'en ai fait du profilage. Bien voyons. Oui. Parce que pour moi, exemple, être un gang de rue, ça voulait dire ça dans les années 90. Donc j'ai interpellé des personnes pensant que c'était des gangs de rue. Mais ça n'était pas. Mais le véhicule qui passait à côté avec la Toyota Corolla, avec deux Blancs dans la cinquantaine, c'est eux qui transportaient 20 kilos de cocaïne. Et quand je les saisis, par contre, quand j'ai compris ce que je faisais, ça ne s'est plus jamais répété. Bon, Isabelle, tu n'as jamais été connue comme une militante antiraciste. Et d'ailleurs, tu ne revendiques pas ce titre non plus. Mais l'an dernier, tu as senti le besoin pressant de prendre la parole sur ce sujet. Pourquoi? Bien, c'est vraiment la mère en moi qui a senti ce besoin-là, parce que j'ai deux garçons, 14 et 17 ans, quand l'affaire de George Floyd, qui était une culmination... Il y avait eu plusieurs événements avant ça. Quand l'histoire de George Floyd est arrivée, je me rappelle de leur réaction. Et surtout, on s'est retrouvés autour de la table au souper avec mon mari à expliquer aux garçons comment agir avec la police. Si jamais vous êtes dans un parc, on n'est pas là, ne partez pas courir. Vous vous êtes arrêtés en voiture, mettez vos deux mains tout le temps pour qu'ils puissent la voir. parce que leur père a vécu aussi du profilage, donc il parlait d'expérience. Puis j'essayais de rendre ça le plus normal possible. Puis je me suis touchée le soir, je me suis dit, mais c'est pas normal. Fait que donc, j'ai voulu... Pour être capable de répondre à certaines choses puis des questions que j'avais, parce que je sentais aussi qu'il y avait tout un mouvement de solidarité, toutes sortes de conversations puis que les gens avaient envie de parler. Il y a un de tes fils qui dit une chose assez drôle, mais en même temps dramatique. Il dit la lutte des Noirs, il dit comme faire le ménage de sa chambre, toujours recommencer. Exactement, je trouvais que l'analogie était parfaite parce qu'encore sa chambre est en désordre d'aujourd'hui. Franz, vous êtes historien. D'où venaient les premiers Noirs au Québec et pour quelles raisons? Bon, d'abord, on parle de Mathieu d'Acoustat. C'est, je dirais, dans tous les récits. Oui. Et en fait, ce Mathieu d'Acoustat, possiblement, c'est un interprète. Donc, c'est un Noir libre qui arrive ici. On pense peut-être qu'il possède plusieurs langues, mais en fait, la plupart des Noirs ici sont arrivés de Madagascar et du Congo. Mais en fait... En quelle année? À partir du 16e siècle, 1620, quand le premier travail qui a été fait, ça a été fait par Marcel Trudel. Marcel Trudel, historien québécois, qui a lui-même, avec son livre « Sur l'esclavage au Canada français » publié en 1960, je crois qu'il a fait une rupture. Il est arrivé en faisant une rupture avec une conception de l'histoire, que ce soit François-Xavier Garneau dans son « Histoire du Canada » ou encore Lionel Gou qui disait que c'est la race canadienne française, la race française. Mais ces gens de Madagascar ou du Congo qui arrivaient ici, ils arrivaient comme esclaves? Certains sont arrivés comme esclaves. Ils ont dénombré des esclaves chez les curés, chez l'évêque et certains esclaves après la conquête anglaise, puisque l'esclavage existait dans tous les territoires britanniques de l'Amérique du Nord, étaient essentiellement, je crois, des esclaves domestiques. Beaucoup plus que des esclaves comme dans le sud des États-Unis. Ils travaillaient dans les champs de coton et tout ça. Dans les champs de coton, du tabac aux États-Unis. Donc c'était des esclaves qui étaient en grande partie liés à un travail domestique. Il n'y en a pas eu une masse énorme. On parle de 3 000, 4 000 sur une période assez longue, alors que, par exemple, Saint-Domingue, Haïti, on parle de 400 000 esclaves aux États-Unis. On parle de millions comme au Brésil. OK. Les autres vagues d'immigration des Noirs, bon, évidemment, il y a eu la vague haïtienne dans les années 70. Est-ce qu'il y en a eu entre les deux? Entre les deux, d'abord au 18e siècle, essentiellement vers la Nouvelle-Écosse. après la Révolution américaine. Qui venait de où? Des États-Unis. Des États-Unis. Parce qu'on a ce qu'on appelle un nature book. Donc on avait un livre établi par les autorités britanniques de noter toute la présence de tous les Noirs qui arrivent. Ils n'arrivent pas comme esclaves. Ils arrivent comme libres. Et peut-être que c'est la première communauté de Noirs libres importante qu'il y a dans les Amériques. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux quitteront la Nouvelle-Écosse pour repartir vers l'Afrique. OK, je comprends. Isabelle. Oui. Toi, tu as vécu dans une famille... Bon, ton père est biologique. Ton père biologique est haïtien. Ta mère biologique est une Québécoise blanche. Alors que tu avais cinq jours, tu as été adoptée par des Québécois blancs qui ont aussi adopté d'autres enfants. Tu dis donc avoir rendu dans une famille multiculturelle et aisée durant toute ton enfance. Le racisme était pour toi une notion abstraite. Tu ne sentais pas que tu étais une victime. Quand et comment es-tu rendu compte que ça existait pour vrai? Je pense que c'est vraiment au secondaire. Parce qu'il est arrivé quelques petites affaires aux primaires, mais j'étais quand même dans une belle bulle. Et je n'avais pas l'impression de subir quoi que ce soit. Tu faisais partie de la gang. Je faisais partie de la gang. Arrivé au secondaire, oui, avec ma gang, mes amis, mais il est arrivé des situations où là, tu sais, bon, je me suis fait traiter de non. Tout d'un coup, j'ai fait, OK, bien, à un instant, là, il se passe quelque chose. Puis j'avais besoin aussi de connaître mon identité parce que comme j'avais vécu, tu sais, j'ai été élevée par deux blancs québécois. Mon éducation principale était celle-là. Puis j'avais besoin pour comprendre mon identité d'aller chercher ailleurs. C'est là que j'ai eu des amis haïtiens, africains. Je suis allée lire l'histoire. Puis je pense que c'est là où je me suis sentie complète, c'est-à-dire avec les deux cultures. Dans le monde des médias dans lequel tu travailles, as-tu vécu du racisme? Oui, j'ai eu des commentaires, j'ai eu des situations. Je l'aborde un peu dans le documentaire, mais en même temps, dans le documentaire, je ne voulais pas qu'on soit, tu sais, focussés là-dessus parce que je ne voulais pas, même si c'était une quête personnelle, je ne voulais pas que ce soit à propos de moi nécessairement. Puis je voulais plus ouvrir vers les autres. Mais oui, puis je pense que, comme je l'explique, on peut parler à bien des gens qui sont racisés de couleur dans les médias puis ont toute une histoire à raconter. On parle beaucoup de racisme systémique au Québec et au Canada. Vous, Franz, vous êtes convaincu que le racisme systémique existe au Canada. Premièrement, c'est quoi votre définition? D'abord, c'est... Le racisme, ce n'est pas une attitude individuelle, ce qu'on parle, les individus qui sont porteurs de cela. Quand on parle de racisme systémique, on parle des institutions qui fonctionnent avec des biais, des institutions qui ont inscrit dans leur fonctionnement, je dirais, des attitudes qui font qu'ils vont profiler, qu'ils vont tel ou tel type d'individu. Parce qu'il faut bien se rappeler que tout cela remonte à peut-être 500 ans, mais c'est des sous-bassements permanents. On a eu un cas très particulier à partir du moment où on a défini l'existence de races qu'au XVIIIe siècle, on a établi des classifications et une hiérarchie. Et donc, le racisme, il est lié essentiellement au pouvoir. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des préjugés contre moi, mais si je peux louer un logement sans être affecté, si vous me discriminez au travail, si vous me... La police, qui est une institution, et on voit encore qu'elle est au coeur d'un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire qu'elle identifie des individus à partir de leur apparence. Et c'est ça aussi le problème. Ça touche pas simplement les Noirs, mais ça touche aussi les Autochtones. Oui. Et d'ailleurs, dans le documentaire, il est beaucoup question de privilèges blancs. Oui. Qu'est-ce que c'est? Bon, le privilège blanc, je crois que quelque part, quand les gens parlent de privilèges blancs, c'est le fait de ne pas être discriminé. Je vais vous raconter une anecdote. Nous sommes en 62, je vais à Miami. Mon père, phénotypiquement, il est blanc. Et lui, il a l'habitude d'aller à Miami. Il a étudié aux États-Unis, on va passer là. Et on arrive, les gens voient mes frères et moi, ils disent, vous pouvez pas rentrer dans l'hôtel. Pourtant, on a déjà payé et loué. Parce qu'effectivement, il dit, ah oui, mais on a d'autres gens qui viennent. Et effectivement, vous avez une... On vous discrimine. Sur votre apparence, bon, c'est évident qu'aujourd'hui, on est en train de débattre de toutes ces questions. Mais on se rappelle très vite qu'aux États-Unis, la question des droits civiques, elle est récente. Mais on parle beaucoup des États-Unis. Qu'en est-il ici? Ici, il y a eu des pratiques. Il y a eu des pratiques peut-être moins marquées qu'ailleurs, parce qu'effectivement, quand on parle du racisme, ce n'est pas le même effet que si vous êtes au Maine, si vous êtes à Montréal, si vous êtes en Gaspésie. Bon, il y a eu des modalités différentes. Parce que là, il y a des endroits où Marcel Trudel lui-même dit, il dit, c'est d'adulte que j'ai vu un noir dans ma vie. Donc, vous pouvez... L'immigration vient renforcer ces préjugés aussi. Je comprends. Moi, ce que je trouve intéressant en ce moment, c'est que... Puis moi, je comprends que quand ce n'est pas ta réalité, tu peux ne pas y croire ou tu peux avoir la difficulté à comprendre ce qui se passe. Puis moi, je parle beaucoup d'empathie puis de la capacité de se mettre dans la position de l'autre. Je pense que ça va changer bien des choses. Moi, ce que j'ai remarqué dans les derniers mois, puis probablement à cause du mouvement Black Lives Matter, c'est que tout d'un coup, des gens pour qui qui ne vivent pas ça au quotidien se sont dit, attends une seconde, ce n'est pas ma réalité, mais de quelle façon ça se passe? Puis j'ai envie d'en savoir davantage. Puis je pense que c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avancer ensemble. Tu sais, il y a comme cette prise de conscience-là au même titre que moi, je suis capable de marcher, j'ai des jambes, puis qu'à tous les jours, je ne suis pas en train de me poser une question par rapport à est-ce que c'est bien adapté pour des gens en chaise roulante parce que ce n'est pas ma réalité. Tu sais, c'est un peu incomparable. Moi, je crois, juste un petit mot. Comment tu peux te prononcer dessus? Moi, c'est ça aussi que je me demande par rapport aux gens qui n'y croient pas. Ce n'est pas ta réalité. Comment tu peux affirmer que ça n'arrive pas? Tu ne le sais pas. Voyons. Oui, je comprends. Isabelle, tu dis, quand quelqu'un me dit que le racisme systémique n'existe pas, c'est tout le temps quelqu'un qui est en position de privilège. Oui. Puis là, évidemment, on peut penser à notre premier ministre, François Legault, mais moi, j'ai l'impression qu'il... Moi, mon impression... Oui, je veux t'entendre, Guy. ...c'est qu'il ne veut pas dire que ça existe, le racisme systémique. Mais je pense qu'il est très conscient qu'il y en a. Mais c'est un homme qui est en position de privilège. Absolument. Puis moi, je rêve d'avoir des discussions avec des gens comme ça qui ne le vivent pas au quotidien pour essayer de comprendre qu'est-ce qui vous fait croire que ça n'existe pas. C'est quoi votre position? Je trouve ça intéressant, l'échange. Mais c'est sûr que... Tu sais, c'est comme un homme qui me dit que ça ne fait pas mal à coucher. Je comprends que ta femme, elle n'a peut-être pas poussé pendant 24 heures, mais tu ne sauras jamais c'est quoi. Est-ce que tu reçois des commentaires sur les médias sociaux, par exemple? Parce que les gens sont décoincés beaucoup sur les médias sociaux, surtout présentement. Bien, moi, je suis obligée de dire que je ne savais pas à quoi m'attendre avec le documentaire et j'ai été agréablement heureuse de la réception qu'on a reçue. 90 % des messages étaient des messages bons. C'est le 10 % qui m'intéresse. Bien, c'est sûr qu'il y en a et il y en a qui sont déjà de mauvaise foi. Le documentaire n'était pas sorti et déjà, il ne l'aimait pas. Mais moi, j'ai envie de travailler avec le 85-90 % de gens... Qui ont le goût de travailler, bien oui. ... qui ont envie, tu sais. Puis il me disait, bien, on a appris des choses au niveau de l'histoire qu'on ne connaissait pas. Ça fait qu'on se rend compte qu'on ne connaît pas nécessairement très bien notre histoire. Puis l'autre chose, c'est qu'il me disait, bien, ça m'a fait réfléchir. J'ai eu des conversations avec mes enfants. J'ai regardé autour de moi, tu sais, au travail. Ça fait que moi, tout ça me réjouit. Puis d'ailleurs, juste avant que j'oublie, après le téléjournal, c'est ton documentaire à Radio-Canada. Alors, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à le regarder. Qu'est-ce que vous alliez dire? Mais moi, je vous ajouterais quelque chose. Je crois que du point de vue du Québec et du point de vue de défense de la langue française, même pour le Québec, c'est-à-dire l'avenir du français passe par l'Afrique. Et donc, il y aurait une nécessité de comprendre ce qui se passe et donc de développer des rapports, des centres pour comprendre ce qui se passe. Il y a eu déjà, par exemple, nous, on a été associés à cela, vu d'Afrique, il y a eu, nous, ça fait 22 ans qu'on met en place une semaine d'action contre le racisme. Et je crois, dans ce que dit Isabelle, il est important d'ouvrir le débat. Et le débat n'implique pas, sur l'histoire, n'implique pas de simplement avoir un récit, je dirais, à géographie, qu'on célèbre tout. Il y a des... Toutes les histoires sont complexes, toutes les histoires, il y a des drames. Et peut-être en débattre est important aujourd'hui parce qu'on va être confrontés dans le futur à deux choses au moins importantes. Les changements climatiques, et ça nous implique tous. Deuxièmement, le problème de pandémie. On en vit déjà. Et donc, ça doit nous inciter à réfléchir sur notre destin commun. Valérie disait déjà que toute civilisation, maintenant, nous savons que nous, civilisations, nous sommes mortels. Et donc, ça devrait nous inciter à pouvoir peut-être aller au-delà des problèmes qui sont inscrits dans le fonctionnement de certaines institutions. Et par exemple, avec ce qui s'est passé avec la police, il est important pour éviter peut-être des drames plus graves à l'avenir que cette question-là soit débattue sereinement. Depuis plusieurs mois, on parle de profilage racial, de racisme systémique. Je pense qu'on a bien exposé collectivement ces problèmes-là. Vous affirmez tous les deux que le racisme qui sévit doit, mais peut être brisé. de quelle façon ? Moi, je crois d'abord, il faut en débattre, comme toute question. Ça fait mal, peut-être, mais en fait, nous ne sommes pas responsables de tout ce qui s'est passé dans le passé, mais nous sommes aussi responsables si nous occultons ce qui s'est passé. Donc, je crois que quelque part, il faut en débattre. Il faut aller au-delà de cela, parce que des fois, c'est lié aussi... Il y a un racisme qui est enraciné dans le fonctionnement de certaines institutions, mais il y a aussi le fait de mauvaise éducation, les gens ne comprennent pas, les gens n'ont pas l'information suffisante. Donc, il y a ce double travail à faire. Mais occulter, c'est aussi tomber dans le cancel culture. Oui, mais c'est aussi tomber dans le déni aussi. C'est-à-dire, il faut éviter le déni. C'est-à-dire de dire que ça n'existe pas. Tout est dans le dialogue, tout est dans... Mais en même temps, il faut dire, voici ce qui s'est passé. Oui, absolument. Ils n'ont pas réécrit l'histoire ou dire, ça, je ne veux pas en parler parce que c'est un mauvais moment de notre existence. Et puis la discussion est là-dessus de ce temps-ci. Ça, je ne peux pas entendre parler de ça. Le fameux débat sur les mots en N, puis on l'a vu dans plein d'autres sujets aussi. Le cancel culture, selon moi, est... T'es parfaitement bilingue, ça va bien. Non, mais oui. Cancel culture. Culture, oui, j'ai de misère avec ça. Nous empêche, selon moi, de comprendre, d'évoluer, d'accepter et d'aller plus loin. Oui. Je pense que ça dépend. Je pense que aussi, les gens ne veulent pas ne pas parler de partie de l'histoire. Je pense que le débat sur le mot en N, justement, était est-ce qu'on a besoin de continuer à populariser ce mot-là, tu sais. Mais je ne pense pas que les gens veulent oublier des parties d'histoire qui ont pu blesser des gens. Il y en a beaucoup que oui. Il y a des professeurs qui sont en train de dire qu'ils ne parleront pas d'esclavage. Mais moi, je pense qu'une société qui est cultivée est gagnante pour tous. Donc, moi, ce que j'aimerais, justement, pour essayer de briser le système, c'est qu'on a tous un travail à faire. C'est-à-dire chez soi, s'éduquer, en parler, avec ses enfants. Moi, je prône pour que... M. Voltaire a écrit un super beau... Ça s'appelle je vais dire une brève, la brève histoire des communautés noires au Canada. Moi, je pense que ça pourrait s'inscrire dans les curriculum scolaires. Je trouverais ça très important parce que je pense qu'on a besoin d'entendre toutes les histoires collectives. Puis ensuite de ça, c'est de regarder dans les corporations, c'est-à-dire, tu sais, dans les CA, dans les directions, aussi les comités de direction, est-ce qu'il y a une belle diversité? Parce que je pense que si on pense tous de la même façon puis on a tous vécu les mêmes choses, on n'est pas aussi riche que si on échange avec nos expériences diverses. Mais sentez-vous un mouvement? Moi, je le sens. La présence médiatique des personnes racisées, on le sent beaucoup quand même. Oui, mais tu sais, il y a ça, puis il y a aussi sur le terrain qui doit être fait. J'ai un rapport très particulier au Québec. Je suis arrivé ici à 10 ans, 1958. Et je ne suis pas venu pour rester. C'est-à-dire que j'avais une tante qui vivait ici. On était à New York avec mes parents. On est venus ici. Donc, je suis arrivé dans un Québec catholique. C'est-à-dire, l'enfant de 10 ans a découvert un Québec catholique. J'avais des Québécois qui enseignaient en Haïti. Donc, on a découvert ce monde. Je pense que ma tante, qui était un peu bigote, elle nous avait fait faire tout le tour des pèlerinages de l'époque de l'Orat 3 jusqu'à Saint-Anne-de-Beaupré. Je suis retourné ici. J'étais à New York en 1967. Donc, je suis venu à l'expo. Et j'ai vu ces changements. C'est un mois ici. C'était le moment de l'expo. C'est les changements. Et après, je suis revenu ici en 1973 parce que je vivais au Chili pendant des années. Mais là, vous allez rester ici. Non, non. Non. Parce que je reviens avant et je repars. Mais pour moi, le Québec, vraiment, je l'ai découvert, et ça, c'est étonnant, au Chili. Avec le docteur Serge Mongeau qui va fonder l'éco-société qui était... C'est peut-être le premier Québécois. Il y avait une école spéciale où j'étudiais. Et avec Claude Lorty qui ont des amis qui m'ont fait découvrir, Gilles Vigneault, qui m'ont fait découvrir... Et donc, quand il a fallu après le coup d'État au Chili, c'est ici que je suis venu. Je suis resté deux ans, je suis reparti et je suis revenu en 1980. Donc, il y a des moments différents où j'ai vécu et j'ai regardé cette évolution. Et vous l'avez vu. Vous l'avez vu la société évoluer. Tout à fait. Et depuis qu'on a créé ce centre sur les communautés noires ici, haïtiennes, caribéennes, on a noté aussi certains changements. Et aujourd'hui, je crois que la société arrive à un point où il faut un débat serein sur les questions de racisme, sur les questions de discrimination. On est rendu là. Parce que ça va nous permettre d'aller au-delà de cela. On est rendu là. Voilà. Isabelle, Franz, merci à vous deux. Merci. Infiniment.